Lors de fortes précipitations ou sur les sols saturés, l'eau non infiltrée peut s'écouler hors de la parcelle. L'eau qui s'écoule peut transporter des particules solides ou des substances dissoutes qui peuvent également inclure des produits phytosanitaires. Dans le cas de transport de particules solides, on parle d'érosion. Dans le cas du transport de substances, on parle de ruissellement. Dans cette vidéo, nous traiterons uniquement le cas du ruissellement, qui peut être une source non négligeable de pollution des eaux de surface, notamment en causant des pics importants de produits phytosanitaires qui sont nuisibles aux organismes aquatiques. Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de ruissellement. Dans cette vidéo, nous présenterons les principaux. Le ruissellement survient évidemment lors de fortes précipitations. Les parcelles avec une pente supérieure à 2% situées à une distance de moins de 100 mètres des eaux de surface sont considérées comme étant un risque. Les informations plus détaillées sur les pentes supérieures ou inférieures à 2% peuvent être trouvées sur la page d'accueil de l'Office fédéral de l'agriculture ou directement sur map.go.admin.ch en suivant le lien dans la description. Lors de fortes précipitations, l'absence de zone tampon ou de couverture du sol ne ralentit pas suffisamment l'eau pour lui permettre de s'infiltrer rapidement dans les couches supérieures du sol. Les excès d'eau s'écoulent donc hors de la parcelle. Le ruissellement survient aussi lorsque l'eau ne peut plus s'infiltrer en raison d'un sol battant, d'une couche imperméable à l'eau telle qu'une semette de la bourre ou d'un sol saturé en eau. Les passages de roues sont des facteurs agrément le risque. Ils sont d'autant plus importants dans le cas où le travail est réalisé dans le sens de la pente. Les eaux de ruissellement peuvent également atteindre des regards au milieu de la parcelle et le long des routes par lesquelles elles peuvent se mélanger dans les eaux de surface. En résumé, les facteurs principaux de risque sont Pour connaître les mesures permettant de réduire les risques liés au ruissellement, nous vous invitons à regarder les vidéos sur le ruissellement en grande culture, viticulture et arboriculture. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous.